Bienvenue sur The Ring, l'ODJ TV Radio, Rachid Bouffous. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'enfiler les gants. Avec grand plaisir. Et d'être monté sur la piste. Je rappelle Rachid Bouffous que vous êtes architecte urbaniste et membre du Conseil national du mouvement populaire. Trois rangs de thématique. Premier ronde, subvention au logement. C'est ce qui a été annoncé et présenté à la plus haute autorité de l'État d'ailleurs. Subvention au logement, qui va profiter de l'amende financière de l'État concrètement ? Est-ce que c'est les primo-acquéreurs ? Est-ce que c'est les promoteurs ? Est-ce que c'est les architectes ? Est-ce que c'est les banques ? En tout cas, vous le direz. Qui va profiter de cette demande financière de l'État au travers des aides directes qui vont être attribuées aux primo-acquéreurs ? Deuxièmement, est-ce que ce nouveau programme qui va être déployé sur 5 ans, 2024-2028, est-ce qu'il va permettre au secteur de l'immobilier de sortir de sa léthargie, donc de la crise ? Ça vous le dire également à votre point de vue. Et troisièmement, donc celle-là, c'est la dimension un peu politique aussi. Est-ce que selon vous, c'est un bon coup de pioche pour le PAM, considérant que Fatima Zalaman-Soleil, ministre en charge de l'habitat, mais également président du conseil national du PAM, est très active au niveau du parti. Donc est-ce que politiquement, elle pourrait en tout cas tirer profit, tirer les dividendes de ce programme qui va être déployé en matière d'habitat ? Mais sur le premier rang, subvention au logement, qui va profiter de ce lien financier ? Alors, tout d'abord, c'est la première fois que l'État avance un programme aussi ambitieux. On parle de subventionner 30% du logement de 300 000 dirhams et puis 10% du logement de 300 000 et 700 000 dirhams. C'est inédit, ça n'a jamais été fait au Maroc. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose pour les primo-acquéreurs, déjà, parce que, comme vous le savez, le programme des 200 000 logements a été arrêté en 2022. Il n'y a plus de convention entre l'État et les promoteurs immobiliers privés. Sans qu'aucune évaluation n'y ait été faite. Est-ce que c'est normal, Rachid Bouffouce, qu'on enclenche avec un nouveau programme d'habitat et de construction sur logement, alors que le programme de construction de logements à 200 000 dirhams n'a pas été évalué ? Il fallait d'abord voir est-ce que ce programme a donné satisfaction. Combien, justement, est-ce qu'il a répondu aux demandes par rapport au déficit qu'on avait remarqué en 2000 qui avait nécessité de mettre en place ces exonérations fiscales et ces incitations étatiques. Et il faut faire, effectivement, cette évaluation. Elle est importante. Aussi, faire un diagnostic de la qualité des logements qui ont été produits, parce qu'aujourd'hui, ils sont décriés, les logements sociaux, parce qu'il manque d'espace vert, il manque d'équipement, même aussi en matière de confort interne au logement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui décrivent ce type de logement. Il fallait faire une évaluation pour qu'on puisse, si demain on reprend... C'est prévu que ça repèle ? Oui, de toute façon, on n'a pas le choix aujourd'hui. Est-ce qu'il y a le risque que ça continue, que ça se poursuit dans la continuité ? Ce qui a été fait précédemment, qui était loin de répondre aux attentes des citoyens ? On ne peut pas continuer comme ça, on était sur une situation d'urgence en demi. Il manquait un million de logements. Grâce aux incitations fiscales, l'État a aidé énormément les promoteurs qui ont joué le jeu. Ils ont construit ces logements. Maintenant, si on doit reprendre des programmes de logements sociaux, de logements économiques, ou même de logements de moyens standing, il faut accueillir des charges précises. Et il faut surtout un contrôle rigoureux, avec de nouvelles règles d'urbanisme. Je répète la thématique de ce premier angle. Mais qui va profiter de cette demande financière ? Fondamentalement, les promoteurs immobiliers du secteur privé. Oui, plusieurs mois. Rachid Boufous, au travers de la FNP, cette organisation qui est représentative du secteur privé, s'est montrée toujours critique. Il continue d'ailleurs à l'être et est extrêmement réservé. Donc je me dis, quelque part, les promoteurs du secteur privé ne sont pas emballés pour construire des logements, même s'il y a une prise en charge à hauteur d'un tiers par l'État. Les promoteurs jouent aussi leurs propres partitions. Ils demandent toujours à avoir plus, ce qui est quelque part légitime. Ils défendent aussi leurs acquis. Et puis ils essaient d'avoir le maximum d'exonération, le maximum d'aide. Là, il n'y a plus d'exonération. Maintenant, c'est des aides directes pour les primes ou les primes ou les primes ou les primes. Depuis 2021, 5, 2021, une accumulation du stock. Depuis plusieurs années, on avait atteint vraiment un niveau de satisfaction au niveau du logement social. Donc les gens se détournaient en quelque sorte parce que sur ce produit-là, qui peut-être ne répondait plus aux besoins sur le marché, je pense qu'il y a eu un stock qui s'est accumulé. Je pense que si demain, la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme détermine dans son nouveau cahier des charges à qui va profiter cela et aussi dans la durée, est-ce qu'il y a un effet rétroactif ? Justement, est-ce que les logements déjà produits avant 2023 peuvent aussi bénéficier de cette aide ? Moi, je pense que oui, ils devraient le faire parce que ça va permettre justement de libérer le stock. Fondamentalement, à l'état actuel des choses, c'est-à-dire Valeurs aujourd'hui, les promoteurs immobiliers et secteurs privés vous confirment le fait que s'ils n'ont pas plus d'informations, plus de data là-dessus, ne vont pas se lancer dans ce projet. Aujourd'hui, l'annonce a le mérite d'exister. Il faut encore l'affiner. Je pense qu'au ministère de l'Habitat, ils y travaillent d'arrange plus. Je pense que ce serait quand même assez intéressant qu'on puisse donner le maximum de flexibilité pour que les gens, justement, puissent libérer le stock, les promoteurs, et puis les gens puissent profiter. Parce qu'il y a aussi la question, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, est-ce que les gens doivent absolument acheter ces logements chez les promoteurs étatiques ou privés, ou est-ce que quelqu'un qui fait une livraison à soi-même, qui construit lui-même, un logement à 300 000, est-ce qu'il va bénéficier de ces aides ? Je pense qu'ils devraient profiter de ces aides directes. 100 000 dirhams, donc un tiers pour les logements. Bien sûr, ce qui était là. Non, pour essayer de bien comprendre avec vous, Rachid Boufous, c'est-à-dire est-ce que c'est les constructions nouvelles de logements ou est-ce que c'est les constructions déjà construites ? C'est ça qui n'est pas précisé aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut ouvrir, justement, pour permettre une relance du marché, et permettre aux gens aujourd'hui de bénéficier en masse de ces aides. Il y a déjà un stock qui existe chez les petits promoteurs, autant que chez les grands, autant que chez les promoteurs institutionnels. Je pense qu'il ne faut pas limiter ça dans le temps, dire qu'aujourd'hui, ce ne sont que les logements qui ont obtenu un permis de construire en 2023 qui vont en profiter. Non, je pense qu'il faut libérer. Pour que cette réforme ait du sens, il faudrait l'ouvrir même sur des logements qui ont été construits avant, qui ne sont pas encore occupés ni commercialisés. Je pense qu'il faut le faire aussi pour ça. Libérer le stock dont on parlait tout à l'heure, ça va permettre justement tout de suite de rentrer dans le vif du sujet, parce que les autorisations de construire en 2023 ne seront élevées qu'en fin 2024. Donc concrètement, vous dites que s'il n'y a pas des choses précises qui sont décidées et tranchées, comme l'historicité. Si on veut, comme le veut sa majesté aujourd'hui avec ces grandes réformes, il faut la faire rentrer en application tout de suite. À partir de 1er janvier 2024, il faut y aller, Franco. C'est une excellente chose. Oui, il ne faut pas la limiter dans le temps. C'est-à-dire, elle est limitée sur les 5 ans, mais il ne faut pas dire que ce n'est que les logements de 2023 qui vont pouvoir bénéficier. Vous me dites qu'il ne faut pas... Les logements existent déjà, il faut déjà libérer le marché. Qui va construire ? C'est toujours les mêmes acteurs, les petits promoteurs. Alors c'est là où il faut déterminer, comme je vous ai dit tout à l'heure, si quelqu'un fait une livraison à soi-même, qui construit lui-même un logement à 300 000, il devrait aussi bénéficier de cette aide. C'est-à-dire que si une personne décide de construire, qui passe par l'autoconstruction, vous dites qu'il devrait être éligible ? Si c'est un logement qui respecte un certain nombre de critères qui, justement, doit figurer dans le futur cahier des charges, à savoir... Il n'existe pas pour l'instant. Voilà, quelle surface, etc. Donc, je pense que les gens... C'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que Valais, aujourd'hui, l'annonce a été faite, mais on voit bien qu'en fait, rien n'est réglé pour le moment. À premier avril... Les promoteurs du secteur privé ne sont pas emballés pour aller construire, notamment et précisément et plus particulièrement, le logement plafonné, dont le prix est plafonné à 300 000 euros. Moi, je le dis aujourd'hui aux promoteurs, il faut s'inscrire dans cette vision royale. Je pense que... Ils n'ont pas de soucis, là. La fédération, ils se sentent... Bon, maintenant, il y a un problème sur le coût du logement lui-même. Bon, les promoteurs demandent aussi un certain nombre de révisions en matière de taxes, en matière de... Au niveau des taxes d'enregistrement, tout ce qui est... Je pense que la ministre devrait profiter du lancement de ce programme royale pour réformer l'ensemble du secteur, c'est-à-dire tous les aspects, les tenants et aboutissants autour de l'acte de bâtir, qui soient révisés. Est-ce que ce travail-là n'aurait pas dû être fait avant ? Pas de souci. Valère, aujourd'hui, ça a été validé. À tout moment, ces réformes ou cette révision de l'ensemble de l'acte de bâtir sera le bienvenu. En tout cas, aujourd'hui, Valère, aujourd'hui, nous débattons, Rachid Bouffou, savez-vous, sur le ring, les promoteurs immobiliers du secteur privé ne sont pas emballés, ils sont plutôt réservés, notamment sur les logements plafonnés à 3,5 milliards. Il faut continuer la concertation avec eux, il faut ouvrir le débat avec les autorités publiques, donc s'asseoir avec les professionnels, les trouver un intérêt d'entente. En tout cas, on verra dans les prochains jours, on va voir les prochaines semaines. Est-ce que les primo-acquéreurs, ceux qui sont éligibles, en tout cas, donc qui n'ont jamais été propriétaires de logements, entre autres, notamment d'ailleurs les marocains et les résidents à l'étranger, est-ce que pour eux, effectivement, ça peut être intéressant ? Bien sûr. Non, mais je vous pose la question. C'est intéressant pour les jeunes couples qui viennent de démarrer dans la vie, pour les célibataires aussi, les jeunes cadres, etc., qui démarrent. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un grand engouement pour les studios, les deux pièces, par exemple, à Casablanca, pour les jeunes cadres, etc. Donc, ce sont des choses, même si le prix est cher, mais aujourd'hui… Et qui rampent pour avoir un crédit, pour obtenir un crédit. Voilà, si aujourd'hui, on arrive à faire des produits comme ça, à 300 000, même à 700 000, et qu'on bénéficie, vous imaginez bénéficier 10 % de ristournes sur un logement de 300 000 et 700 000 dirhams, c'était l'apport direct de l'acquéreur avant. Donc, c'est extraordinaire. C'est comme si l'État finançait au fait l'apport de l'acquéreur. Bien sûr, il faut que les banques jouent le jeu, derrière, avec les finances. Justement, l'apport de l'État, c'est le tiers, en fait. Oui, mais sur l'autre gamme entre 300 000 et 700 000, c'est 70 000 dirhams, c'est 10 % sur 700 000, ce qui est très bien. Est-ce qu'il y a une étude qui est faite ? Est-ce que vous, à votre connaissance aussi, on a une étude précise ? Non, je pense que c'est… Sur le profil social de la demande. Depuis un moment… Non, la demande, elle est importante. Nous sommes sur un déficit d'à peu près 150 000 logements par an au Maroc. Donc, on n'arrive pas à le gigulier. Sauf que la demande, il y a demande, et la demande soulevable, Rachid Bouffous. Quand vous discutez avec les banquiers, il vous dit aujourd'hui, notre problème, notre problématique en tout cas, effectivement, il y a une certaine frilosité vis-à-vis du secteur de l'immobilier. Ce qui est logique. Ce qui est logique, parce qu'aujourd'hui, il y a des primes aux acquéreurs. Mais les primes aux acquéreurs sur le logement à 300 000, c'est des gens qui gagnent entre 3 000 à 6 000 dirhams. Aujourd'hui, c'est aussi question du pouvoir d'achat des Marocains. Donc, je pense qu'il détériorerait avec l'inflation. Il y a le VLT à Bérouge. Et puis, il ne s'agit pas de donner un prêt aux gens qu'il ne leur reste que moins de 10 % de salaire à la fin du mois. Donc, il faut trouver aussi des mécanismes. Moi, j'ai appelé depuis très longtemps à subventionner le crédit aussi, à faire des crédits à taux zéro, comme ça se fait en Europe. Ça serait aussi une façon d'aider aussi les primes aux acquéreurs pour accéder au logement rapidement. Est-ce que les architectes, eux, vont profiter de cette demande financière de l'éclat ? Oui, bien sûr. Tout ce qui se construit. Vous avez bien gagné votre vie avec ces programmes de logement. On ne gagne pas très bien notre vie parce que le métier de l'architecture s'est détérioré depuis une vingtaine d'années, justement parce que nous ne sommes pas arrivés à avoir un contrat type avec des honoraires intéressants. On a été attaqué à plusieurs reprises par les organismes institutionnels qui, eux-mêmes, nous ont fait baisser nos honoraires, mais aussi avec les promoteurs qui, aujourd'hui, pour eux, l'architecte n'est là que pour signer. Non, alors que la responsabilité est importante, je pense qu'il faut payer non seulement l'architecte, mais aussi l'ingénieur, le bureau d'études, le bureau de contrôle, bien si on veut la qualité, si on veut un suivi adéquat. Est-ce que vous confirmez le fait que c'est tous les différents plans, en tout cas les programmes nationaux de logement de ces dernières années, essentiellement centrés sur le logement social, puisqu'il y avait toute la politique aussi, la stratégie de ville, Sabu d'Honville, à marginaliser l'architecte ? Et que du coup, on était sur des constructions de masse et que on s'est retrouvé, je crois que vous êtes, 3200, 3300, 3500 architectes. Et puis, il y a une forme de marginalisation de l'architecte. Oui, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, les architectes, il y a aussi une tendance qui est aujourd'hui, à cause de ce lobbying des promoteurs qui font travailler les architectes pour peu, ce qui fait que les architectes aujourd'hui se sont détournés vers des pratiques indécentes, comme la signature de complaisance, etc., qui aujourd'hui nous posent un vrai problème. Et surtout pour les jeunes architectes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, vu qu'encore une fois, 80% de ce qui se construit en Maroc, c'est de l'autoconstruction, donc c'est de petites zones horaires, c'est vraiment rien. Le reste, les 20% qui restent, c'est là, où vous avez tous les grands promoteurs, toutes les choses. Mais même avec ça, nous n'arrivons pas à avoir des zones horaires décents pour qu'on puisse mener à bien notre travail. Deuxième ronde, donc on voit bien dans ce premier ronde que les promoteurs du secteur privé ne sont pas emballés par ce nouveau programme pour l'instant. Ils attendent d'avoir plus d'informations. Vous dites que les architectes ont été intéressés, mais vous espérez ne pas être traités entre guillemets comme précédemment dans les différents programmes nationaux. Donc on va passer au deuxième ronde. Est-ce que ce nouveau programme qui va être déployé a priori à partir du premier trimestre 2024, le programme national, donc avec la prise en charge d'une partie en tout cas du prix des logements qui seront soumis, en tout cas distribués et proposés aux primo-acquéreurs, est-ce que ça va permettre au secteur dans son ensemble, au secteur des immobiliers, de sortir de sa léthargie et de la crise ? Bien sûr, parce qu'encore une fois, nous avons un marché de l'immobilier qui est très dynamique. Depuis une vingtaine d'années, nous avons même des promoteurs qui sont cotés en bourse. Donc il y a toute une dynamique économique aujourd'hui autour du secteur. On a aussi assisté à une grande professionnalisation, même si elle n'est pas encore réalisée à 100%. Nous aimerions qu'il y ait plus de traçabilité sur les promoteurs eux-mêmes, que pas n'importe qui qui rentre, qui devienne promoteur. Aussi sur les constructeurs, pas n'importe qui qui rentre sur un chantier pour s'improviser électricien au plan d'hier, etc. Ça, ça devrait changer parce que ça n'a pas changé. Nous devrions avoir une traçabilité, je l'appelle de mes vœux, depuis plusieurs années, qu'on ait une carte du promoteur et une carte du constructeur ou de l'intervenant sur le chantier. Comme nous, nous avons des cartes professionnelles. Il faut absolument qu'il y ait de la traçabilité parce qu'on se souvient qu'il y a eu des scandales ces dernières années par rapport à des promoteurs qui ont spolié des gens. Il faut aussi un fonds de garantie par rapport à ces non-livraisons, justement, de logements. Il faut que les promoteurs puissent y souscrire aussi pour avoir le maximum de garantie. Et encore une fois, moi j'appelle de mes vœux à ce qu'on instaure aussi quelque chose qui est très important, qu'on a vu aussi avec le séisme, etc. C'est d'instaurer systématiquement l'assurance logement un peu partout parce qu'encore une fois, c'est une responsabilité civile que nous avons dans les apportements. Encore faut-il avoir les moyens de pouvoir payer aussi l'assurance logement. Non, ça ne coûte pas grand-chose. L'assurance logement. Ça coûte 310 dirhams, prix de départ par an. Et ça peut aller jusqu'à 3 000, 5 000 en fonction de la valeur qu'on déclare. Mais je pense que c'est important. On roule dans une voiture avec une assurance. On habite une maison aussi avec une assurance parce que les dégâts des eaux, les problèmes, etc., les parties communes dans un immeuble, etc., tout ça doit être couvert par une assurance habitation. En tout cas, vous dites que ce nouveau programme de logement, de construction de logement, devrait permettre aux secteurs de sortir de la léthargie. Bien sûr, de la léthargie. Parce que vu le stock aujourd'hui qu'ils ont accumulé depuis plusieurs années, je pense que c'est une bouffée d'air. Il faut y souscrire. Et j'invite justement les promoteurs à y souscrire, ainsi que les entreprises. Si la décision n'est pas prise de libérer, de permettre en tout cas ces promoteurs immobiliers, parce qu'il y a plus de 1 million de logements aujourd'hui qui sont en stock, si la décision n'est pas prise de pouvoir mettre dans le circuit ce stock-là, est-ce que du coup on va se retrouver avec le secteur immobilier qui va rester dans sa léthargie ? On va se rendre compte tout de suite qu'il y a un véritable engouement pour les produits. Les gens vont dire, ok, on a 30% de réduction sur le logement par l'État. Tout le monde va aller aujourd'hui vers les promoteurs, demander est-ce qu'il y a du logement. Il faut que l'État, que la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, libère le stock. Ça c'est important pour rentrer tout de suite dans cette réforme royale, voulue par Saint-Majesté. Il faut absolument que les gens puissent acquérir rapidement les logements déjà existants. Sauf qu'il y a un cahier des charges qui n'est toujours pas sorti. Ah bien sûr, il le faut absolument. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tant que le cahier des charges n'est pas sorti, difficile de dire que ce stock-là va être libéré en tout cas, d'autant plus qu'il y a des questions qui restent en suspens. On va être sur quelle superficie ? Quand on est sur des prix plafonnés à 300 000 dirhams, pour le logement social, pour la classe moyenne, on est en route 300 000 et 700 000 dirhams. C'est ça le problème, par rapport à Casablanca, vous pouvez vendre un 20 m² ou un 30 m² à 700 000 dirhams. D'accord ? Donc comment ça va se passer ? Certains considèrent que ça va être ingérable. Alors justement, est-ce que c'est sur la valeur du logement ou est-ce que c'est sur la surface du logement ? Ce n'est pas la même chose, parce que le prix au mètre carré change de l'un à l'autre. Donc ça, ça doit être précisé dans le cas des charges. A priori, on irait beaucoup plus sur la valeur, on n'a pas sur la superficie. Donc il n'y aurait pas de superficie qui serait... Et puis les gens arbitrent dans un marché libre aujourd'hui qui est semé à la concurrence. Les gens arbitrent en fonction des produits. Ils connaissent aujourd'hui les prix du mètre carré un peu partout. Donc ils pourront aller acheter là où ils le souhaitent. Mais il faut libérer aujourd'hui le stock existant. Sauf qu'il y a un souci, parce que quand on va autoriser la construction à 300 000 dirhams plafonnés pour le grand public et pour les primo-acquéreurs, ce que compte d'ailleurs. Les acteurs du secteur privé de la promotion immobilière considèrent que le modèle économique n'est pas viable pour eux. Écoutez, jusqu'à présent... Donc on se retrouve, vous, avec un héritage... Jusqu'à présent, on vendait... De ces logements à 200 000 dirhams qui ont été extrêmement critiqués, y compris sur la superficie. Parce que si on fait une analyse du secteur, le logement social, il était produit à 250 000, enfin vendu à 250 000. Mais les promoteurs recevaient aussi une aide, une exonération TVA de 40 000. Donc ils le vendaient déjà à 290 000 dirhams. D'accord ? Aujourd'hui, ce même logement, ils vont le vendre à 300 000. Donc on est dans la même structure. L'État va leur donner 100 000 dirhams. Qu'est-ce qu'ils veulent de plus ? Les Marocains et les Marocains, ils veulent surtout des logements décents. Ça, c'est autre chose. Ah non ! Ça, c'est autre chose. C'est ça. On est sur le prix. Ça, c'est aujourd'hui. Non valable, enfin, n'est pas confortable. Donc il faut une charte de la qualité. Il faut que les... Encore une fois, les promoteurs doivent s'engager fermement sur ça. Les architectes aussi doivent s'engager sur ça. Il n'y a pas simplement les autres acteurs aussi. Donc il faut vraiment... Quand vous dites les architectes, parce que je rappelle que vous êtes architecte et urbaniste, quand vous dites que les architectes doivent s'engager, c'est-à-dire que finalement, ils n'étaient pas suffisamment engagés. Bien sûr, parce qu'encore une fois, quand ils ont une masse de logements à produire, à des honoraires très bas, ça ne les intéresse pas vraiment de faire un suivi rigoureux. D'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas le risque ? Donc il y a un laisser-aller aujourd'hui. Il faut que les promoteurs révisent les honoraires des architectes pour avoir une meilleure qualité. Écoutez, il n'y a que les professionnels qui peuvent produire un véritable logement décent. S'improvisent les constructeurs comme on le fait au Maroc. Donc n'importe qui qui a deux sous devient promoteur, on voit le résultat aujourd'hui. Non, vous avez de l'argent, très bien, vous investissez, mais vous laissez les professionnels travailler, exécuter selon des règles intéressantes. Ça commence à venir aujourd'hui parce que les gens ont migré vers des produits beaucoup plus intéressants et ont abandonné les fameux promoteurs qui ne produisaient pas vraiment des logements décents. Maintenant, le marché est en train de se structurer. Et tant mieux, encore une fois. Est-ce que justement ce qui a été annoncé parallèlement, d'ailleurs, ce nouveau programme national de logement, c'est la création de 12 agences régionales d'urbanisme ? Est-ce que ça, ça va être les futurs gendarmes, justement, pour encadrer dorénavant tout ce qui va être produit et construit par les différents promoteurs immobiliers, qu'ils soient publics et privés, en matière de respect des règles, en matière de construction et de normes ? Ça fait des années que j'appelle à l'instauration de ces agences régionales. Pourquoi ? Parce que pour moi, je dis que le futur du Maroc est dans les régions. D'accord ? Avec la régionalisation avancée, il faut que ce soit les régions qui prennent le lead, qui prennent vraiment le dessus pour le futur développement du Maroc et non plus le central. Bon, très bien, c'est mis en place aujourd'hui. Tant mieux, ça va être une bonne chose. Ces agences régionales vont permettre d'encadrer l'urbanisme au niveau de chaque région. Il faudra aussi, je l'espère, aussi adapter l'architecture. Il fallait introduire des chartes architecturales et des chartes urbaines pour qu'on puisse respecter les spécificités régionales de chaque région en matière d'architecture, en matière de culture, etc. Je pense que c'est une très bonne chose. Mais est-ce que ça veut dire que les agences urbaines qui, jusqu'à présent, je crois qu'il y a une quarantaine, une cinquantaine sur l'ensemble du pays, est-ce qu'elles vont disparaître ? Bien sûr. Elles vont complètement disparaître ? Oui, bien sûr. C'est quoi ? L'élimination, c'est la pancasse qui va disparaître ? Aujourd'hui, ça ne faisait que des fonctionnaires en trois. Parce qu'il faut voir la réalité de la chose aujourd'hui au Maroc. Ce sont les walis qui décident des autorisations de construire, et ne plus les maires. D'accord ? Bien, très bien. Moi, j'ai toujours demandé à ce que même les autorisations de construire soient déléguées aux walis et aux gouvernants, aux ministères de l'Intérieur. Parce qu'encore une fois, c'est eux qui gèrent la loi 66-12 sur les contraventions en matière de construction et d'urbanisme. On veut de la traçabilité, on veut un minimum d'intervenants, on veut un seul interlocuteur. Ça, c'est la demande des professionnels par rapport aux autorisations de construire. On peut y arriver. Ce n'est pas un souci. Et pour nous, c'est une très bonne chose que le ministère de l'Intérieur prenne le lit sur les autorisations de construire. En tout cas, vous dites « Suppressons les agences urbaines » qui n'ont pas montré aujourd'hui leur édition. Voilà. Donc, par la création de 12 agences régionales d'Urris. Très bien. Et David, juste une dernière petite question. Est-ce qu'on a une idée un peu du volume des logements qui pourrait être construit dans le cadre de ce nouveau programme de logements ? Il n'y a aucun chiffre qui est filtré là-dessus. Écoute, si on a une demande d'à peu près 100 000 logements par an, si vous la mettez à 100 000, par exemple, pour les logements, 300 000, 300 000 pour les logements sociaux, oui. il vous faudra un milliard de dollars à décaisser chaque année en aide. On peut. Bien sûr qu'on peut. Oui, bien sûr. Et est-ce que... Parce qu'en temps normal, on le faisait déjà, cette consommation de 100 000 logements. Si aujourd'hui, il y a de l'aide en plus. Maintenant, ce qu'il faut préciser, ce que la ministre doit préciser, c'est les moyens de financement de ce programme. D'où l'argent va ramener. Et aussi, c'est quoi le mécanisme ? D'accord ? Est-ce que c'est des taxes qu'on va rajouter, des taxes parafiscales ? On parle d'augmenter certaines taxes de la construction, etc. Il faut que le programme soit plus affini, qu'on connaisse les sources de financement. Parce que le modèle économique aujourd'hui, ce programme n'est pas défini. Si on veut que les banques s'insèrent dans le projet et financent justement tous les crédits des gens, il faut qu'on sache d'où vient l'argent, comment il sera financé. Et surtout, le calendrier de versement des aides, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de retard, etc. Et les aides devraient se faire comment ? Est-ce que c'est le notaire qui va être chargé ? On s'acheminerait plutôt vers ça, comment on peut s'acheminer vers des registres, avec l'autorité, etc. Il y a plusieurs mécanismes qu'on peut inventer. Mais il faut quelque chose d'efficace et de fluide et de pratique. Sur ça, il n'y a pas de souci. On l'a déjà fait, il n'y a pas de problème. Troisième round. Est-ce que c'est un bon coup de pioche politique pour le PAM ? Pourquoi je dis ça ? Fatima Zarramassou, le ministre en charge de l'Habitat, de la politique de la vie, de l'aménagement du territoire, s'est fixé à l'objectif que personne n'a atteint jusqu'à présent, c'est-à-dire produire du logement, prix plafonné, notamment pour la classe moyenne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul ministre en charge de l'Habitat depuis 1956, depuis que nous sommes devenus entièrement souverains, qui a réussi à fabriquer et à produire en masse, une massification avec de la qualité et de la quantité, du logement pour la classe moyenne. Là, c'est sur une chaîche de prix entre 300 000 et 700 000 dirhams. Non, je ne suis pas d'accord. Depuis 1956, il y a eu énormément de réformes. On a créé les établissements régionaux d'aménagement et de construction, les fameux ZERAC. On a créé l'AMRAD. On a créé surtout le projet des logements de 200 000 logements avec les anticipations fiscales. Non, on ne peut pas dire que c'est maintenant qu'on commence à découvrir ce que c'est que la réforme. Non, pendant 70 ans, nous n'avons pas cessé de faire des réformes, de faire des innovations, de faire des aides. Même les promoteurs aujourd'hui, il y a 20 ans, il n'existait pas. C'est grâce à l'État, aux incitations fiscales qui aujourd'hui ont pris cette dimension. Et c'est tant mieux. Encore une fois, ça prouve que le secteur privé répond aux demandes de l'État. Quand les aides et les incitations sont là, ils jouent complètement le jeu. Ce que fait Fatim Zahra Mansouri, c'est très bien aujourd'hui. Mais encore faut-il qu'on sache les tenants et aboutissants de cette réforme. C'est quoi le financement ? Comment on va le faire ? Pour qu'il soit réussi encore une fois ce projet, je pense qu'il faut s'asseoir et se concerter avec les professionnels. Parce qu'aujourd'hui, c'est une démarche politique. Parce qu'il y a une dimension politique dans cette démarche-là. Voilà, une dimension politique. Il y a la dimension technique, la dimension surtout financière et aussi la dimension sociale. Donc il faut absolument écrire tout ça. Si on reste sur le terrain, le même sur un ring, sur le terrain du politique, est-ce que vous considérez effectivement que Fatim Zahra Mansouri, qui va indirectement, en tout cas c'est elle qui porte ce projet-là, ce programme de logement... Est-ce qu'il faut distribuer 100 000 dirhams, faire des chèques de 100 000 dirhams pour des primo-acquéreurs ? On l'attendait il y a un an, et on l'attendait il y a un an, elle avait fait le roadshow national sur la réforme de l'urbanisme, etc. On attend toujours les résultats, ça n'a pas été fait, d'accord ? On l'attend sur la reconstruction du house, les fameux 140 000 dirhams, etc. Premier versement par tranche d'ailleurs, d'aide pour le house. Oui, ce n'est pas forcément une bonne approche. Donner aux gens aujourd'hui de l'argent pour aller construire dans la montagne, je pense que c'est une mauvaise chose. Je pense qu'il faut regrouper les gens. Il vaut mieux de l'argent dans les personnes qui vont acheter des logements ? Mégalien, l'État-providence, l'État fort marocain tel qu'on l'a connu depuis des siècles, doit jouer encore une fois son rôle. Il doit construire lui-même les logements de reconstruction du house et ne pas donner aux gens de l'argent pour aller monter sur Adodan, emmener de la brique et du ciment et monter à 3 000 mètres d'altitude pour construire. C'est aberrant, ça n'a pas de sens, d'accord ? Il faut regrouper les gens dans des villages, et des villages seront équipés dans des logements sûrs, ils auront des collèges, ils auront des lycées, etc. dans des zones sûres, à peu près une cinquantaine de villages, tout au temps de la montagne, et descendre les gens de la montagne. La montagne doit devenir aujourd'hui un espace sacré, un espace libéré. Donc l'usufruit revient aux gens qui habitaient, mais encore une fois, on les descend de la montagne. Est-ce que vous avez entendu une seule personne, justement, de la province de l'Haus et des différentes provinces, parce qu'il y a Tarounen, parce qu'il n'y a pas que l'Haus, qui dénonce le fait de l'attribution d'argent, parce que je rappelle que ça démarre début novembre. Ils ne vont pas le dénoncer parce que c'est la seule solution aujourd'hui qui est proposée. Et vous vous dites que ce n'est pas une bonne idée ? Non, ce n'est pas une bonne idée parce qu'aucune aide directe aujourd'hui, depuis 20 ans, n'a donné des fruits. D'accord ? Ce ne sont pas des programmes qui marchent. Même lors du séisme de l'Hausima, les programmes qui ont marché, ce sont les programmes où il y a un partenariat entre l'État et le privé, à travers des promoteurs qui ont reconstruit les logements. Sauf que là, on n'est pas du tout la même configuration. On est dans la même, on est sur des populations en montagne. Ce que vous devez savoir, c'est que les gens qui sont aujourd'hui dans le Haus, dans la montagne, ça fait longtemps qu'ils ont acheté des terres dans la plaine et qu'ils les cultivent. Et qu'ils sont là-bas juste pour surveiller un noyé ou un arbre de fruitier. Pourquoi ? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur prenne leur terre, parce qu'ils veulent être juste rassurés sur le foncier. Une fois qu'on va leur donner le titre foncier de leur parcelle dans la montagne, plus personne ne restera dans la montagne. Vous imaginez que c'est confortable de rester dans la montagne ? Du tout. J'invite aujourd'hui les urbains qui disent que c'est magnifique, etc., d'aller vivre dans la montagne par moins 10, moins 15 degrés. En tout cas, vous ne critiquez pas le fait que ça se fasse par tranche. Je rappelle que ça débarque début novembre. L'aide financière pour la reconstruction des logements totalement détruits, parcellement. Parcellement, c'est toute l'approche qu'il faut revoir. Moi, je dis qu'aujourd'hui, si on veut construire, on veut ramener à ces gens les équipements, les hôpitaux, les collèges, les lycées, les écoles, etc., il faut les regrouper dans des villages, entre 500 à 2 000 logements, un peu partout, dans la plaine, dans des zones sécurisées. Et construire des logements sur, pas racismiques, bien sûr, en respectant l'architecture régionale, ça, c'est pas... Il n'y a aucun souci. Mais il faut encore une fois sécuriser les gens. La sécurité, elle n'a pas de prix. Est-ce que le programme national, dont on débat depuis tout à l'heure sur le ring avec vous, sur les nouvelles, les aides directes, en tout cas, de l'État, 100 000 dirhams pour les logements, dont le prix des plafonds de la 300 000 dirhams, et 70 000 dirhams pour les logements, dont le prix aussi entre 300 000, et ces 100 000 dirhams, est-ce qu'il peut être étendu au monde rural ? Est-ce que là, on est bien d'accord ? Il devrait. Oui, mais c'est pas prévu. Il devrait. C'est pas prévu dans un premier temps. Non, il devrait. Mais c'est pas prévu. Il devrait, ça serait une bonne chose. Ça va permettre justement à des petits promoteurs au niveau du monde rural de construire des logements comme ça. Encore une fois, moi, ce que je demande à travers cette réforme, c'est d'aller vers un peu plus de professionnalisation de l'acte de bâtir. Si on arrive à produire plus de promoteurs et plus de constructeurs avec la traçabilité qui va avec, on va juste offrir aux gens plus de sécurité, plus de logements décents et leur permettre justement de vivre dans des conditions décentes. 2020, en tout cas, ce programme, il va s'étaler sur 5 ans. Eh bien d'accord, jusqu'en 2028. Est-ce que si Fatima Zala Mansouré arrive à réussir son coup, entre guillemets, c'est-à-dire faire que ce programme se traduit par une réussite, elle en tirera un maximum de dividendes politiques ? Oui, encore faut-il qu'elle gagne les élections. Ce qui n'est pas évident, je sais d'où vous voulez en venir, c'est-à-dire en poste de premier ministre. Pourquoi pas ? Mais encore faut-il qu'elle gagne les élections. Ce n'est pas du tout... Mais vous, politiquement, le fait qu'il y ait un ministre, effectivement, qui arrive à faire valider par l'exécutif des aides directes, donc on a de l'argent comme ça qui ne va pas être distribué, mais qui va être attribué, ventilé et donné, politiquement, ça peut être électoraliste. Encore une fois, non. Encore une fois, c'est un programme royaliste. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous sommes dans un moment de solidarité nationale, au-delà des clivages... Non, mais là, ce n'est pas la solidarité. Au-delà des clivages politiques, au-delà... Mais le moment global est un moment de solidarité. Autant sur le Hauz, nous sommes solidaires, même sur les projets de reconstruction, autant avec les autres Marocains, avec ce programme royal, c'est aussi l'État, d'accord ? Avec sa majesté à sa tête, qui est solidaire avec le reste de la population. C'est une très bonne chose. Ça n'a rien à voir avec la politique. Vraiment, ça transcende les clivages politiques. Maintenant, il se trouve que c'est Fatim Zahra, Monsore, qui est ministre. Il aurait pu y avoir un autre ministre, mais toujours est-il que c'est un programme royal. Et ce n'est pas... Si elle peut en tirer des bénéfices, tant mieux. L'essentiel, encore une fois, c'est de faire réussir... Mais vous, tant pis pour vous, en étant dans l'opposition. Non, pourquoi ? Non, parce que nous soutenons ce type de programme. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'est un programme royal. Mais est-ce que vous le soutenez politiquement, vous ? Bien sûr. Vous le souhaitez qu'il soit porté par un parti qui est dans la majorité et vous qui est dans l'opposition. Pas de souci, parce qu'encore une fois, nous sommes dans un moment de solidarité nationale. Et toutes les bonnes actions qui vont vers le citoyen marocain, nous nous applaudissons à deux mains. Et nous nous applaudissons de la tête. Donc vous applaudissez, alors ? Voilà. Merci en tout cas à vous, Rachid Boufous. Je rappelle, architecte urbaniste, membre du Conseil national du mouvement populaire, pour tous ces éclairages sur un ring, en ayant mis des gants, d'ailleurs, pour nous expliquer aussi, pour donner tous les enjeux et les défis concernant ce nouveau programme de logement. Et donc, on attend toujours des cahiers des charges aussi, pour pouvoir clarifier aussi les fonctions de chacun, les différentes parties pour l'entre. Bien sûr, les architectes, mais surtout les promoteurs du secteur privé qui ne sont pas pour l'instant très en dingue. Et est-ce qu'il va être étendu au monde rural ? Vous vous dites que vous le souhaitez et que vous l'espérez. Mais ça, il faudra attendre, parce que pour l'instant, il n'y a aucune certitude là-dessus. Inchal. Merci en tout cas, une fois de plus à vous. Merci. Rachid Boufous et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501